Nous allons travailler le concept de frottement rapidement. On se crée un plan. On peut venir sélectionner un matériau. Donc ici je vais sélectionner le bois. Bouton droit de la souris, je peux venir donner un angle à mon plan. Je pourrais également le dupliquer pour avoir un deuxième plan identique, avec le même angle, le même matériau. Donc je viens fixer ici avec une fixation mes deux plans pour ne pas qu'ils tombent lorsque je vais activer la scène. Par la suite, on se crée un objet. On peut venir placer sur mon premier plan. Je peux également le dupliquer pour mon deuxième. Donc deux objets identiques, la même taille, même vitesse. Pour en être convaincu, on peut à ce moment-là faire afficher le tracé du temps, la vitesse en fonction du temps. Donc des deux objets. On peut redimensionner la fenêtre ici pour avoir plus d'espace. Et on peut faire varier également le matériau. Donc comparer deux matériaux, par exemple mettre l'acier, vous regardez ce qui se passe. On pourrait également faire redimensionner. Donc augmenter la surface de contact. Peut-être qu'il y a des actions, des effets pour ce changement de variable-là. Et on peut à ce moment-là travailler la friction. Pas maintenant. Il y a maintenant. Un collègue-là. u